... Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de la Grande Librairie. Merci de votre fidélité. Ce soir, ce n'est pas un fil rouge qui relie les livres que je vais vous présenter et les écrivains qui viendront les défendre, mais plutôt une ligne blanche. La cocaïne n'est pas seulement un sujet de roman et le trafic de drogue, ce n'est pas que dans les polars. L'écrivain italien Roberto Saviano, condamné à mort par la mafia il y a 8 ans après la publication de Gomorra, revient avec un nouveau livre qui est une petite bombe et une grande oeuvre littéraire. Un extra pur voyage dans l'économie de la cocaïne, la mafia, le polar, mais aussi un regard sur la France actuelle aux côtés de Roberto Saviano, Philippe Djean, Ingrid Astier et Gauze. Voici leur portrait en image pour commencer cette émission. Regardez. Roberto Saviano est écrivain. Il est aussi condamné à mort. Son crime, avoir publié en 2006 à l'âge de 26 ans une enquête explosive sur la mafia napolitaine dans laquelle il révélait au grand public tous les mécanismes de la camorra. Ce livre, Gomorra, s'est vendu à près de 5 millions d'exemplaires dans le monde et son adaptation au cinéma a connu un formidable succès. Un affront pour les parrains de la mafia qui ont dès lors juré d'avoir la peau de Roberto Saviano. Depuis 8 ans, ce journaliste, également auteur de nouvelles et qui n'entend pas abandonner son métier, vit sous protection policière. C'est d'ailleurs au policier italien, qui le protège jour et nuit, qu'il a dédié son nouveau livre, Extrapur, une enquête sur l'économie du trafic de cocaïne qui, une fois encore, devrait faire grincer les dents de quelques puissants. La mafia est précisément au cœur du nouveau roman de Philippe Djean, écrivain incontournable pour toute une génération. Philippe Djean s'est imposé en France dès les années 80, avec un roman devenu culte grâce à son adaptation au cinéma par Jean-Jacques Benex et aux prestations déjantées de Béatrice Dalle et Jean-Hugue Anglade, 37.2 le matin. Suivront plus de 30 ouvrages, des romans, des nouvelles parmi lesquels Bleu comme l'enfer, Vert chez les Blancs, Impureté ou encore Doggy Bag, inspiré des codes des séries télé américaines. Philippe Djean, qui a vécu deux ans aux Etats-Unis, la terre de ses idoles, Carver et Salinger, a également signé les textes de plusieurs chansons, notamment pour Stéphane Echer. De quoi alimenter l'image un peu réductrice, voire totalement farfelue, d'écrivain rock. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est jamais là où on l'imagine, qu'il est l'un des piliers de la littérature française contemporaine et un des chéris-chéris de la grande librairie. À l'état civil, il s'appelle Armand-Patrick Bacabredé, mais dans la vie quotidienne, appelez-le Gauze. Gauze pourrait bien être le personnage d'un roman de Philippe Djean ou d'une enquête de Roberto Saviano. Né à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en 1971, il n'a que 4 ans lorsque ses parents partent pour la France, à la recherche d'une meilleure situation sociale. Gauze, resté au pays, est confié à un tuteur. À 28 ans, il quitte lui aussi la Côte d'Ivoire pour la France. Mais très vite, il se retrouve sans papier. Il exerce alors quantité de petits métiers, déménageurs, mais aussi et surtout vigiles, c'est-à-dire agents de sécurité, dans une supérette. Son premier roman, largement autobiographique, est le récit de cette odyssée contemporaine. Et si l'on faisait un petit éloge de la nuit ? Ingrid Astier est l'auteur de deux polars particulièrement remarqués, Quai des Enfers puis Angle-Mort, tous deux parus dans la mythique série noire. Mais elle est aussi normalienne et agrégée de lettres. C'est d'ailleurs au carrefour de ces deux univers, le polar et le classicisme à la française, que se situe son petit éloge de la nuit. On y retrouve des poètes et des philosophes, mais aussi ses chéris à elle. Les héros de ces deux romans, les agents de la brigade fluviale, les flics du 36 qu'est des Orfèvres, des braqueurs et des délinquants. La nuit, tout est permis. Puis, direction la librairie au troisième œil, à Paris, la première d'Europe à s'être consacrée au polar. Elle est tenue par un spécialiste des tueurs en série. Bonsoir, Roberto Saviano. Bonsoir. Ravis, très heureux de vous revoir, de vous retrouver sur ce plateau de la grande librairie. On a envie de vous poser une question très simple. Comment allez-vous ? Lorsque je suis à Paris, je vais toujours très bien. C'est une possibilité, une possibilité, une chance de faire un pas au-delà. Je cours toujours lorsqu'un pays s'ouvre pour m'accueillir. Tous les pays ne m'accueillent pas. Je vous présente, dans ce pays d'accueil qu'est la France pour vous, Philippe Dian. Bonsoir, Philippe. Bonsoir. Ravis de vous retrouver également avec un nouveau roman, Chéri, chéri, on va en parler tout à l'heure, longuement. Ingrid Astier, qui est avec nous aussi ce soir, dans un rôle totalement différent. Bonsoir, Ingrid Astier. Bonsoir. Je dis un rôle différent parce qu'on vous connaît comme auteurs de romans policiers, deux romans policiers. Et vous nous proposez tout à l'heure un petit pas de côté, mais moi qui m'a beaucoup enthousiasmé. Et puis, alors, l'une des révélations de cette rentrée littéraire, Gauss. Bonsoir, Gauss. Bonsoir. Ravis de vous accueillir. Je dois dire que votre premier roman, Debout Payé, m'a littéralement sidéré, et notamment le style, la façon avec laquelle vous avez écrit ce livre. Vous nous direz tout à l'heure s'il est autobiographique ou pas. Et puis, on parlera un petit peu d'écriture avec vous. Roberto Saviano, on va commencer ensemble cette émission. Vous vivez donc sous protection policière permanente, maintenant, depuis 8 ans, depuis la publication de Gomorra, ce défi aux mafias italiennes. Aujourd'hui, pareil, aux éditions Gallimard, votre nouveau livre, Extrapur, voyage dans l'économie de la cocaïne. Alors, c'est très simple. Imaginez les pires tracas que peuvent causer les mafias, multipliés par 100, et vous obtenez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde avec le trafic de cocaïne. Partout dans le monde, il y a des endroits où l'on vit sans hôpitaux, sans eau courante, sans Internet, mais pas sans cocaïne. Comment en sommes-nous arrivés là ? Qui dirige quoi ? D'où vient le mal ? En réalité, ce livre, ce n'est pas tellement un livre sur le monde de la cocaïne, c'est bien plus que ça. C'est le monde vu à travers la cocaïne. Question très simple, Roberto Saviano, que représente aujourd'hui le trafic de cocaïne dans le monde ? C'est le pétrole blanc, c'est une masse incroyable d'argent qui rigue le système financier mondial. Il faut parler avec des chiffres. Si j'investis 1000 euros, par exemple, dans des actions d'Apple, un an après, je peux encaisser environ 1600 dollars. Par contre, si je décide d'investir 1000 dollars dans la coque, après un an, 182 000 dollars, c'est un investissement gigantesque. C'est cela qui génère cette masse de violence également. Ce n'est pas seulement le fruit de la périphérie, de la pauvreté, des sous-cultures, c'est le narco-capitalisme. Alors, vous montrez dans ce livre, témoignages à l'appui, récits de la vie des parrains à l'appui. Vous montrez comment la cocaïne s'est imposée comme la première économie mondiale aujourd'hui. Qui dirige quoi ? Qui est le patron de ce narcotrafic au niveau mondial ? Eh bien, les grands distributeurs en ce moment ne sont plus les Colombiens. Ils ont été remplacés par les Mexicains. La cocaïne part du sud de l'Amérique, arrive dans l'Afrique de l'Ouest, au équatorial. Et grâce à la médiation des Corses également, elle arrive en Espagne, en France. La France est le deuxième pays pour le trafic de cocaïne. Et par la suite, il irrigue l'Europe. Alors ça, c'est des révélations, comme on en trouve quelques-unes dans ce livre. Est-ce qu'en France, précisément, vous estimez que la lutte anti-mafia, ou la culture anti-mafia, est au niveau qui devrait être le sien ? La culture anti-mafia n'existe pas du tout en France. Cela ne veut pas dire qu'une partie de la police française ne travaille pas durement. Une grosse partie de mes renseignements viennent du travail de la police française. Mais la politique en France ignore presque totalement le problème. Qu'il s'agisse de la droite, de la gauche, de l'extrême droite, le problème est ignoré. On estime qu'il s'agit d'un problème de sous-prolétaires qui se tire dessus. C'est un peu ce qu'on voit à Marseille en ce moment. Les gens pensent qu'il ne s'agit que des bandits qui se tirent dessus. Mais ce n'est pas le cas. L'économie du narcotrafic dans les mains des groupes français est quelque chose de très important. Il est difficile d'entendre un homme politique français qui parle de mafia française. Je vais vous poser une question un peu indiscrète peut-être. Vous êtes en France pour quoi ? 24h, 48h, quelques jours. J'imagine que vous avez été bien sûr reçu et à bras ouverts par le ministre de l'Intérieur. C'est un livre formidable pour lui. Je ne sais pas. Normalement, on pense que lorsqu'on parle de ces choses-là, également en Italie, c'est une façon pour parler mal, diffamer son propre pays. Alors que pour moi, c'est le début de la transformation. Alors vous l'a montré, cette transformation, Roberto Saviano, dans ce livre. Ce ne sont pas simplement des bandes et des gangs qui se tirent dessus, comme dans les banlieues de Marseille. C'est au contraire toute la démocratie et les démocraties occidentales dont le destin se joue aujourd'hui au Mexique, dites-vous. Comment expliquer simplement que notre destin à nous, italiens, français, sénégalais, ivoiriens, se jouent actuellement dans des cartels au Mexique ? Eh bien, les cartels mexicains injectent des milliards de dollars dans le système américain et européen. Il suffit de penser, par exemple, que Wachovia Bank, la troisième banque la plus grande d'Amérique, HSBC, la plus grande banque d'Europe, ont payé des milliards de dollars de pénalités parce qu'ils avaient blanchi l'argent du trafic de la drogue. Ce sont des informations qui apparaissent dans la presse internationale, mais en tout petit, dans les brèves presque. C'est comme si ce n'était pas quelque chose qui peut avoir une influence sur notre quotidien, alors que c'est bien le contraire. Cet argent ne reste pas dans les villas des narcotrafficants, bien au contraire. Il se transforme en bâtiment, en entreprise, en cavion, en béton, en récolte des poubelles, supermarchés. Donc cela a une influence sur la libre concurrence. Toutes les entreprises qui arrivent à entrer en connexion avec cet argent aujourd'hui, arrivent à obtenir les marchés publics. Et non seulement. D'autre part, ils peuvent le faire avec une valeur ajoutée. Ça fait froid dans le dos, quand même, ce que vous racontez et la manière dont vous le décrivez. Sur cette question de l'argent de la drogue et de la banque, vous écrivez que 97% de l'argent de la drogue est recyclé par les banques américaines et européennes. 97% de l'argent de la drogue. En 2008, avec la crise des subprimes, on a pensé que ça allait s'arrêter. Et pas du tout. Qu'est-ce qui peut mettre fin, aujourd'hui, à ce système totalement illégal et qui se passe en toute impunité ? Il est difficile de répondre à cette question. Tout d'abord, il est difficile de comprendre ce qui se passe. C'est plus en Italie... Pardon, en Europe, on n'a pas de loi contre la mafia qui soit partagée par tous les États. En Allemagne, en France, en Angleterre, on pense toujours qu'il s'agit uniquement d'un problème italien, albanais, nigérien. Ce n'est pas le cas. Paradoxalement, les communautés saines de ces pays, c'était la bonne communauté, la communauté saine italienne, sont la véritable digue contre cette invasion. A mon avis, la seule réponse, à part la connaissance, c'est la légalisation. Je comprends que c'est un sujet controversé, c'est un problème d'un point de vue moral. Je n'aime pas cette solution, mais je trouve que c'est la seule solution pour faire en sorte que cette masse d'argent gigantesque soit enlevée aux trafiquants, parce qu'elle change nos démocraties. Alors, je veux dire que vous parlez assez peu de cette solution de la légalisation dans le livre. Vous démontrez et vous démontez tout ce qui se passe, tous les mécanismes. Il y a une dimension littéraire extrêmement forte, très belle dans ce livre, parce que derrière, vous parlez de vous, vous qui enquêtez, et qui enquêtez aussi sur le mal, ou plus exactement sur la férocité. Et vous dites, finalement, ce n'est pas le mal qui est à l'origine de la cocaïne, mais la prédisposition ou la disposition de l'homme à se montrer féroce et cruel. Explication. C'est comme si l'on regardait l'abîme. La quantité de féroce qu'on peut rencontrer en suivant cette trace est inimaginable. Par exemple, lorsque j'ai dû raconter un match de football en Amérique du Sud, lorsque sur un ballon on avait mis le visage de quelqu'un, ou alors les décapitations qui interviennent sans arrêt, ou alors lorsque j'ai dû parler de la création d'un pacte entre les organisations russes et celles d'Amérique du Sud qui s'échangeaient de la cocaïne en échange de sous-marins. Face à tout cela, on est complètement dévoré par cette réalité, et on ne pense pas qu'on est en train de regarder uniquement tout ce qui est sombre. On a l'impression, on pense et on se dit à quel point on est semblable à tout cela. Quel est le pourcentage de férocité qui se trouve à l'intérieur de moi ? Je me pose la question de savoir si je ne suis pas comme eux, parce que moi je suis né dans une terre dans laquelle on a tué 4000 personnes en 30 ans. Si je ne suis pas devenu comme ça, est-ce que c'est parce que je suis plus courageux, ou alors plus faible, ou lorsque c'est grâce à ma famille ? Ce sont des questions qui deviennent des tourments, et qui enlèvent de la confiance à soi-même. Vous avez mené l'enquête, on se demande d'ailleurs dans quelles conditions, j'aimerais bien que vous nous racontiez, parce que vous-même vous vivez sous pression, vous-même vous vivez sous surveillance, comment fait-on dans ces cas-là, pour enquêter au cœur de la cocaïne et de ce trafic de drogue ? En réalité, c'est une chance et une malchance. Depuis que j'avais 26 ans, je vis dans les casernes des carabinieries, j'ai des rapports avec des polices de la moitié de la planète, et je remercie la police française, justement. Tout cela m'a permis d'avoir un grand nombre de chiffres de données. À d'autres endroits, j'ai pu me rendre à travers d'autres solutions, j'étais moins objectif, peut-être. Parfois, j'arrivais à faire les choses mieux. Mais j'ai l'impression qu'on est presque bloqué par toutes ces histoires, presque engorgé. On passe la plupart de sa propre vie à donner des conseils ou des avis sur ces sujets. C'est comme si moi, je vivais tout le temps avec ces histoires que j'essayais d'ordonner dans ce livre, pour essayer de donner de l'ordre à ma propre vie, quelque part. Votre vie a complètement changé depuis l'âge de 26 ans, quand vous avez publié Gomorra, qui était un défi à la Ndangheta. Aujourd'hui, vous lancez un autre défi à tous ces parrains, en révélant cela. Pourquoi faites-vous tout cela ? C'est peut-être quelque chose de ne pas très noble. C'est une vengeance. Personnelle ? Egalement. Je sais que ce n'est pas noble de faire cela. Mais j'ai voulu réaffirmer encore une fois, vous ne pourrez pas m'arrêter. Je vais vous redonner la même chose que vous m'avez donnée, de la même pièce. Et j'essaie de le faire, d'ailleurs, avec l'armée la plus puissante qui soit, c'est-à-dire l'armée des lecteurs. Ils n'ont pas peur de moi. Tous les journalistes mexicains qui ont été tués ces dernières années, un journaliste français aussi a été tué, Christian Poveda, que j'aimais beaucoup, eux aussi ne faisaient pas peur. Mais c'était leurs lecteurs qui faisaient peur. Et les organisations ne veulent pas que ces histoires arrivent aux lecteurs, aux personnes qui exercent par la suite une pression sur les médias et sur la politique. Ce qui veut dire, en gros, si je vous suis bien, que le seul moyen de mettre fin à tout cela, c'est la connaissance et la littérature. Oui, on dirait que c'est paradoxal. Alors que je suis tout à fait convaincu de cela. Énormément de choses dans ce livre, on pourra en parler pendant des heures, parce que c'est aussi une autobiographie maquillée de Roberto Savienno qui se termine quand même par ces mots « Je suis devenu un monstre ». Lisez extra pur, et une fois que vous aurez lu ce livre, vous ne pourrez plus dire « Je ne savais pas », y compris pour ce qui est en train de se passer en France. C'est aux éditions Gallimard, et c'est remarquablement traduit de l'italien par Vincent Reynaud. Voilà. Alors on va rester, Roberto Savienno, du côté de la mafia, en quelque sorte, avec Philippe Gian, enfin une mafia un petit peu particulière, qui n'a pas grand-chose à voir. C'est moins sérieux. Oui, c'est moins sérieux. Non, parce que c'est vrai que ça fait peur. Tout ce qui est raconté dans ce livre, à chaque fois on en revient sur ces idées qu'il y a des masses d'argent énormes qui se trimballent partout, qui aujourd'hui sont sur la cocaïne, mais si demain on se met à manger des pommes de terre, ils mettront ça sur les pommes de terre. Donc cette masse d'argent, c'est ça qu'on n'arrive plus à contrôler, je crois. On se pose quand même la question, quand on entend Roberto Savienno raconter cela, de savoir ce que le romancier, ensuite, peut faire. Est-ce qu'il faut s'emparer des faits réels ou alors au contraire partir totalement dans autre chose ? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a plusieurs manières d'aborder le sujet. Il y a de la manière très très sérieuse et en même temps, comme c'est vrai qu'il y a toute cette partie un peu d'écrivain dedans. Donc il est encore à cheval sur le dos. Moi je suis plutôt dans ce petit aventure de mafieux. C'est presque une plaisanterie. Il n'y a pas de droit, il n'y a rien dedans. Il y a un côté pastiche. Alors voici justement l'histoire d'un écrivain. D'un écrivain un peu particulier parce que c'est un écrivain qui aime s'habiller en femme et qui arrondit ses fins de mois en se produisant tous les soirs sur la scène d'un cabaret. Denis, c'est son nom, devient donc Denise. Denis est écrivain mais il est également marié. Et sa femme légitime, il faut dire qu'elle s'accommode très très bien de sa vie nocturne. Pour elle, Denis reste son chéri chéri, quoi qu'il fasse. Et avec son beau-père, alors là avec le beau-père, c'est un petit peu plus compliqué. Denis a une dette et le beau-père en question dont les activités ne sont pas très nettes propose à notre écrivain travesti un marché. L'écrivain n'aura plus d'autre choix que d'entrer à son tour dans cette espèce de mafia familiale. Alors voilà pour l'intrigue de Chéri chéri, votre nouveau roman qui parlait chez Ganimard. Suite d'un broglio et de quiproquo. Mais j'allais dire, une fois de plus, et comme toujours chez vous Philippe Jean, l'intrigue, on sent que ce n'est pas ce qui est le plus fondamental, ce n'est pas essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel d'ailleurs chez vous quand vous publiez un roman et particulièrement dans Chéri chéri ? Vous me faites rire parce que je sais que vous attendez que je vous dise encore une fois que c'est la langue et le style. Oui, il n'y a que ça qui compte pour moi. Mais c'est parce qu'au début je pensais que c'était le seul moyen d'écrire des livres, que c'était raconter une histoire, que c'était... Et puis tout doucement je m'aperçois que non, ce n'est pas raconter des histoires, il y a plus important que ça. Si vous voulez faire passer des choses, et je trouve que justement le livre de Roberto est intéressant à ce niveau-là, c'est qu'il y a une manière de faire passer des choses. Vous ne pouvez pas imposer tout le temps les choses. Vous savez pourquoi je veux vous le faire dire ça ? Non. Parce que précisément les gens confondent l'histoire et la littérature. Il ne s'agit pas seulement de raconter l'histoire, et ça a de géant le monde très bien, et depuis longtemps. Qu'est-ce qui se passe quand on mélange les temps, comme vous le faites très souvent, quand on abolit les tirets pour faire des dialogues ? Pourquoi est-ce que ça, tout à coup, ça change quelque chose à la compréhension, à la lecture ? À la compréhension, je ne sais pas, à la lecture un peu, mais c'est simplement un moment, si vous n'êtes pas en train de travailler sur l'histoire, si toute votre énergie n'est pas basée sur l'histoire, qu'est-ce qu'il vous reste ? Il vous reste la langue, et là, il y a peut-être un travail à faire qui, moi, m'intéresse plus que de raconter des histoires. Je ne suis pas un très bon raconteur d'histoires, je pense que c'est ça aussi. Donc j'ai changé de braquet à ce moment-là, mais d'un seul coup, les choses qui se sont ouvertes à moi en tant qu'écrivain, n'a aucun rapport avec celle de raconter une histoire. Je n'ai plus envie de raconter des histoires, sauf que si je dois en raconter une, et que c'est difficile de ne pas raconter une histoire quand on écrit un livre, ben, oui, il y a une histoire, mais j'essaye qu'elle m'amuse en même temps. Vous savez, je ne sais pas comment ça se passe pour les autres, mais je sais qu'écrire un livre, c'est, disons en gros, une année, si ce n'est pas cinq ou six, mais une année où on va être seul, c'est un travail vraiment de solitaire, la littérature. C'est-à-dire que vous êtes seul, il n'y a personne pour vous dire c'est bien, c'est pas bien. Au mieux, vous avez les critiques deux mois après, mais on est tout seul. Donc moi, l'idée, c'est que je n'ai pas envie de m'ennuyer toute ma vie. Ça va faire 35 ans que j'écris. Heureusement que j'ai trouvé le moyen de ne pas en faire une nuit d'ennui, une vie d'ennui. Donc je m'amuse, ça m'amuse, ces personnages-là, je les aime bien, je veux bien vivre un an avec eux. Je les aime bien. Alors d'autant que ce livre, c'est un pastiche de pas mal de choses, peut-être aussi de la vie d'écrivain, car je reviens quand même au personnage principal. D'un côté, Denis, l'écrivain, c'est un écrivain un peu spécial, parce que lui, il pinaille sur chaque virgule, il est extrêmement ennuyeux, dès qu'il doit publier un livre, il n'arrive jamais à les terminer, ça prend des années. Mais il est également critique littéraire, là il dégomme tout ce qu'il peut, y compris ce qu'il appelle les fausses valeurs de la littérature. Il fait des livres qui ne se vendent absolument pas. Pas très bien. Voilà. Et d'un autre côté, le soir, il roucoule, il put a spell on you, par exemple, avec perruque blonde, la robe lamée et tout le tralala. C'est une manière de se moquer de ces écrivains qui se veulent purs et qui en fait ont besoin de se salir les mains ? Non, je ne m'en moque pas, simplement, je ne voulais pas que le personnage de l'écrivain influence les deux autres personnages, parce que s'il sait faire passer un écrivain simplement dans le monde des drag queens, je ne sais pas comment vous allez appeler ça, des travlots, j'en sais rien. Moi, je ne les appelle pas, vous non plus. Oui, voilà, moi non plus, parce que je ne sais pas comment les appeler, mais voilà, l'idée c'était qu'à chaque fois, il change. C'est-à-dire que quand il est écrivain, il est écrivain, quand il est sur une scène de cabaret, il est sur une scène de cabaret, et quand il doit aller récupérer l'argent pour son beau-père, il est un espèce de demain, un petit peu. Ce n'est pas mélangé, il faut qu'il y ait trois vies. Moi, j'aime bien cette idée que, d'où le travestissement, par exemple, c'est comment on passe d'un personnage à un autre. C'est ça, d'ailleurs, fondamentalement, le métier d'écrivain, c'est une façon de se travestir, il faut aller jusqu'à se travestir ? Il faut trouver du plaisir à se mettre dans la peau d'un autre. Et ça, ça veut dire que c'est la base du travestissement, en fait. Et c'est pour ça que je n'ai pas fait... Par exemple, tout le monde me dit, oui, il ne couche même pas avec des hommes. J'ai dit, mais attendez, je ne suis pas en train de faire un bouquin sur les gays, sur les transgenres et tout ça, que j'aime au demeurant, mais ce n'était pas l'idée. C'est quelqu'un qui est simplement... Je pense que la douceur de la soie sur des épaules un peu d'un homme, je pense que ça peut fonctionner. Il y a des gens à qui j'en ai parlé, par exemple, qui me disent, « Ah ben, tu sais, moi, quand je mets des barésilles, je sens que je commence à marcher différemment. » Ah bon, mais qui vous dit ça ? Je ne peux pas vous dire. Ce n'est pas un écrivain ? Ce n'est pas un écrivain, mais c'est quelqu'un de connu. Mais il y en a beaucoup comme ça, et c'est génial. Il y a des choses extrêmement drôles dans ce livre, il y a des choses très sérieuses. On commence par les choses qui peuvent être un peu légères. Par exemple, ce moment où Denis, Denis écrivain, qui n'est pas encore Denise, c'est dans la journée, rencontre un producteur de télévision qui lui dit, « J'ai une idée formidable. » Est-ce que vous voudriez passer une semaine dans une chambre d'hôtel avec Michel Houellebecq et Maurice Dantec ? Non, mais ça, je ne peux pas l'inventer. C'est-à-dire qu'on me l'a vraiment proposé. Je n'ai pas inventé ça. Ah oui. Donc c'est léger, c'est drôle, mais c'est ça, la vie. La vie, elle est légère et drôle en même temps. Oui, on m'a proposé ça. Ça dit quoi sur l'écrivain aujourd'hui, l'écrivain qui a du mal à vendre ses livres, l'écrivain qui est obligé de prendre aussi un autre métier, c'est-à-dire la nuit d'aller cachetonner dans un cabaret ? Il y a plusieurs questions que vous me posez en même temps. On vit dans un pays où c'est très compliqué pour un écrivain normal de vivre à peu près correctement. C'est-à-dire qu'il a intérêt à vendre des nouvelles ou à avoir un deuxième métier. C'est le cas de Denis. Mais vous ne pouvez pas être en France, par exemple, écrivain résident pendant deux ans, trois ans, écrire votre bouquin tranquillement. Ingrid et moi, par exemple, il y a des ateliers d'écriture. Pourquoi on fait ça ? Parce que c'est hyper intéressant et que c'est génial. Mais en même temps, c'est parce que c'est payé et qu'on gagne aussi. En France, c'est très compliqué. Il n'y a plus un seul journal qui vend une nouvelle, qui achète une nouvelle aujourd'hui. Mais non. Donc on fait quoi ? On n'est plus écrivain résident, on ne vend plus de nouvelles et on fait quoi ? Les livres se vendent de moins en moins. Il y a intérêt à prendre un deuxième métier. Tant qu'à faire, il vaut mieux aller chanter dans un cabaret que de prendre un marteau-piqueur et de travailler dans les rues. Sur l'écrivain, il y a des conseils aux écrivains. Celui-ci, page 90. Il y a mille façons d'écrire un mauvais livre. Mais la plus mauvaise est sans doute de commencer par le titre. Chérie Chérie, c'est venu comment ? Elle l'appelle Chérie Chérie il y a un moment, mais on m'a expliqué après qu'Alice Sapritch appelait avec Thierry Leluron. Je ne savais pas. Ça m'a amusé, Chérie. Je ne m'amusais pas spécialement, Chérie Chérie. Ça a commencé à m'amuser sérieusement. C'est aussi donner un petit peu le parfum du livre. Ce n'est pas tout le temps sérieux. Les choses sérieuses, je n'ai pas envie d'en parler. Les gens qui voudront les trouver, ils les trouveront. Simplement, on va faire ce que les Américains appelle entertainment. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut se divertir un peu. Et que toutes les grandes idées, la rédemption, la jalousie, l'amour, tout ça, même la drogue, ça peut se traiter d'une manière divertissante. Et ça risque d'être beaucoup plus... Le résultat risque d'être beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire qu'on ne se braque pas devant quelque chose qui est de l'ordre du divertissement. Simplement, il faut savoir que ce n'est pas vulgaire, et ce n'est pas sale. La télévision, ce n'est pas sale. Écrire des séries, ce n'est pas sale. Il n'y a pas de genre mineur. Il n'y a que des écrivains mineurs. Pourquoi pas ? Pourquoi ne pas essayer de se... Oui, se divertir. Je pense à certaines séries. Les histoires sont complètement dingues. Et tous les grands sujets sont quand même abordés. Une question que je me pose vraiment, Philippe Djan, ça fait longtemps que je lis vos livres, et que je les aime bien. Il y en a deux, trois qui m'ont moins plu. Mais il y a une chose qui est une constante, quasiment dans tous vos romans, c'est la neige. Pourquoi la neige est-elle omniprésente dans vos romans ? C'est pour ne pas parler de cocaïne, parce qu'il y a des gens qui le font. Donc moi, plutôt la neige, j'ai plutôt une vision un peu... Je trouve que les seules choses qui m'intéressent dans une histoire, c'est la météo. J'aime bien savoir, quand les gens se parlent ou quand ils font je ne sais trop quoi, je veux savoir quel temps ils font. Ah bon ? Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, mais j'ai besoin de savoir. Mais je n'ai rien demandé. Pour une fois, là, je n'ai rien dit. Non, mais dans quelle ville, dans quelle... Ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais juste, est-ce qu'ils sont dans un moment où la météo commence à se perturber autour d'eux ? Au contraire, est-ce que c'est quelque chose de calme ? Si vous mettez en place une espèce d'histoire ou de détails un peu violents, vous avez intérêt à le mettre sous un ciel bleu parce que c'est encore plus fort. Et vous êtes moins obligés d'en dire. Mais en même temps, je crois que j'aime bien la météo. Moi, j'aime bien savoir s'il fait chaud ou froid. Bonne réponse d'écrivain. Il y a beaucoup de choses sur le statut de l'écrivain, sur le bonheur ou alors la mine d'endive cuite. Je reprends l'une de vos expressions qui permet de voir qu'on est face à un bon écrivain. Si l'écrivain est bronzé et heureux, Roberto, selon Djan, vous pouvez savoir tout de suite que c'est un mauvais écrivain. Si au contraire, il est terne, le visage ravagé, là, c'est un très bon. C'est ça, s'amuser. En même temps, je m'amuse quand je dis ça, évidemment. Vous vous amusez ? Un peu sérieux quand même. Moi, je suis très bronzé. Oui. Alors, vous avez commencé, Philippe Djan, comme écrivain rebelle. Aujourd'hui, voici une biographie. Rebelle. Rebelle ? Je ne sais pas. Je n'ai pas lu. Au Castor Astral. Vous ne l'avez pas vue ? Elle est signée David Desvérités. C'est votre vie, votre oeuvre. Alors, on part un fan. Mais il y a tout ce qu'on peut rêver de savoir sur Philippe Djan. Peut-être même des choses que vous avez découvertes. C'est pour ça que je ne l'ai pas lu, parce que je connais l'histoire. Qu'est-ce que ça fait de passer de la case rebelle à la case écrivain national consacré ? Je n'ai pas l'impression d'être passé dans la case rebelle consacrée. Non, non, entre les deux. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas, parce qu'il y a toujours des gens qui disent, mais Pocay, il est toujours en train de faire des trucs, il mélange les temps, il enlève les guillemets, on est perdus. Je n'ai pas l'impression que je sois vraiment déjà installé dans un truc. Non, non, ça va. La Rébellion, en réalité, elle est dans le style, dans la manière d'écrire, peut-être plus encore que dans la vie de l'écrivain. Et ça, on ne peut pas en parler. Il faut le lire. Ce ne sont pas des choses dont on peut parler. Est-ce que vous vous sentez transporté ? Est-ce que ça vous grandit ? Est-ce que ça change votre regard ? Votre rapport aux autres ? C'est là où on sent que... Et ce n'est pas l'histoire, mais ça me paraît d'une évidence telle qu'évidemment que c'est la langue. Et à quoi ça sert un écrivain aujourd'hui qui ne met pas à la disposition des autres un outil avec lequel ils peuvent communiquer ? C'est le monde qui travaille. Heureusement que c'est ça. J'aurais pu écrire 35 ans en écrivant des histoires. Ça m'aurait vite ennuyeux, je crois. Beau travail. Merci. Chéri, chéri, le nouveau Djan, ne cherchez pas trop l'histoire, mais elle est là quand même. Contentez-vous de la langue et savourez. C'est du Djan, grand cru, chez Ganimard. Farce noire, roman noir, farce tragique. On va rester au cœur de la nuit. On va même plonger au cœur de la nuit avec Ingrid Astier qui pose des bonnes questions dans une petite collection. Je n'avais jamais vraiment eu l'occasion de vous présenter, mais je voudrais en dire un mot parce qu'on ne parle pas très souvent des livres de poche et on peut lire grâce à Folio des 2 euros. C'est une collection formidable qu'a lancée Folio. Petit éloge. Il y a du tout. Il y a par exemple un petit éloge du temps comme il va, qui vient de sortir sous la plume de Denis Grosdanovitch qu'on a beaucoup reçu dans cette émission. Un petit éloge des souvenirs de Mohamed Aïsaoui. Un petit éloge de l'errance d'Akira Mizu Bayashi aussi. Et puis, un petit éloge de la nuit. Ah ! Alors la nuit, sommes-nous les mêmes ? Tiens, lorsque le jour tombe, lorsque la nuit s'installe. Pas sûr, quand même. Les poètes, les romanciers, les essayistes, les philosophes, mais aussi les cinéastes, les peintres, les musiciens, tous l'ont montré. La nuit fonctionne comme un véritable révélateur. Révélateur de quoi ? Dans ce petit éloge de la nuit, il y a quelques réponses, mais qui sont suggérées. On y trouve aussi bien Victor Hugo que Gérard de Nerval, Saint-Exupéry que Stephen King. Et puis, comme l'auteur écrit Les bons polars, on plonge dans les coulisses de la brigade fluviale, de l'Antigangue que vous connaissez bien. Est-ce que la nuit, Ingrid Astier, exacerbe les instincts violents ou est-ce que c'est juste une pause romantique de poète du XIXe siècle ? Ça, c'est vraiment une bonne question parce que c'est une de celles que je me suis posée quand j'ai commencé à écrire ce livre. Je me suis dit qu'il faut vraiment la prendre à bras-le-corps parce que moi, je n'aime pas traiter les questions de loin. Ce que j'aime avant tout, c'est aller gratter un peu comme un sanglier. Gratter, ça veut dire s'immerger, ça veut dire passer du temps avec les policiers mais aussi les malfrats ? Beaucoup, beaucoup de temps. Et ça, c'est vraiment une posture d'écrivain. On parlait de cette difficulté d'être écrivain. Et c'est vrai que nous, et je pense que Philippe Dujan sera d'accord avec moi, s'il nous faut deux ans ou trois ans ou quatre ans pour obtenir un détail, on le fera. Donc là, c'est ce que j'avais fait pour cette question. Je me suis dit, tiens, il faut vraiment aller passer une nuit à l'état-major du 36 pour voir s'il réellement existe l'heure du crime. Est-ce que c'est vrai cette idée que tout le monde véhicule ? Est-ce que finalement, minuit, c'est l'heure du crime ? Est-ce qu'il y a plus de crimes ? Est-ce qu'il y a plus d'actes violents ? Donc moi, je me suis dit, allez, on va jouer le jeu, on va passer une nuit à l'état-major. À l'état-major au 36 et puis également sur les péniches de la brigade fluviale dans la scène. Les personnages reviennent comme ça, pas seulement eux parce que c'est un livre très agréable à lire. Ce sont des courts chapitres, un abécédaire. Donc on retrouve aussi bien les personnages de flics que Bartabas, que Victor Hugo, que, encore une fois, certains écrivains. Tiens, la nuit, pour lire. Vous êtes plutôt genre Stephen King ou Saint-Exupéry ? Les nuits de terreur ou les nuits porteuses d'espoir ? Je pense que quand on a lu le Petit Éloge de la Nuit, on comprend que je lis de tout. C'est à la limite, je pense que si je veux me passionner pour un annuaire, je me passionnerais pour un annuaire. Ce qui compte, c'est en fait le choc qui va naître de la lecture. C'est pour ça que dans le Petit Éloge de la Nuit, à un moment, je crois que je dis que l'astronomie et la littérature, enfin la lecture, en tout cas, c'est vraiment deux pratiques volontaires de l'enchantement. Et c'est exactement ça, c'est lire, c'est à la fois plonger dans un univers, c'est avoir un rapport fort à l'infini et ça, on peut l'avoir tout autant avec Chéri Chéri qu'avec des livres plus légers comme du Ziqué, même, je peux avoir beaucoup de plaisir à lire la littérature très populaire. Alors, il n'y a pas seulement la littérature, il y a la musique et une bande-son dans ce livre, Petit Éloge de la Nuit. Vous êtes plutôt ça, Ingrid Astier ? Ou alors ça ? Chopin ou ACDC ? J'avoue que vous avez réussi à me surprendre, encore une fois, c'est vraiment cette rêverie de l'éventail. Moi, j'aime un monde ouvert, je trouve qu'on vit beaucoup dans un monde fermé, avec des idées fermées, avec finalement un petit cercle autour de nous. On n'a qu'à réfléchir en fait à qui est-ce qu'on fréquente. Je trouve que c'est une question qui est importante, c'est vraiment si on voit son cercle rapproché, qu'est-ce qu'il y a autour de nous ? Donc finalement, mon univers, c'est tout autant ACDC que Chopin. D'ailleurs, dans ce livre, je passe du temps avec un musicologue pour essayer de comprendre pourquoi je suis tant fascinée par des berceuses de Chopin. Oui, la berceuse qu'on vient d'entendre, la berceuse en ré bémol opus 57 de Chopin, il vous dit d'ailleurs il faut que tu ailles jusqu'à 80, à 4 minutes 20, on retrouve la raison d'aimer et d'exister peut-être de Chopin, la raison d'aimer la nuit. C'est deux versions de la nuit aussi. Il y a mille visages dans la nuit, est-ce qu'on est soi-même dans la nuit, comme Denis qui devient Denise alors que le jour on est peut-être dans la tempérance ? C'est le lieu de l'audace pour vous ? Ah oui, c'est vraiment le lieu de la révélation aussi. Moi je pensais en écrivant ce livre à toutes les lettres qui dorment dans les tiroirs qu'on a écrits comme ça entre deux eaux presque. Vous parlez des lettres d'amour même ? Bien sûr, des lettres d'amour, il n'y a que ça comme les lettres administratives on les oublie immédiatement. C'est une bonne question ça, la nuit, qui écrit la nuit autour de cette table ? Roberto, Salviano, vous écrivez la nuit ou le jour ? Je ne sais pas si c'est le nom. Souvent la nuit. Philippe ? Je ne sais pas est-ce qu'on peut écrire la nuit et le jour ? Moi je fais les deux. Oui mais est-ce que c'est aussi bon la nuit que le jour ? Demande Ingrid. Ah non, ce n'est pas pareil. Ah non, ce n'est pas pareil. Dans la journée, vous avez besoin de vous servir de l'ennui de la journée. Le jour, il est quelque chose d'ennuyeux et la nuit, elle est excitante. C'est ça le truc. Donc on écrit, ce n'est pas la même chose. Moi j'écris quand ça vient et comme ça vient. Et alors si ça vient le jour, est-ce que c'est aussi bon que si ça vient la nuit ? Ça dépend, ça dépend du texte, voilà. C'est plutôt pas mal, le jour aussi, deux fois. Vous faites également, Ingrid Astier, dans ce livre, l'éloge du rêve. C'est vrai que c'est la nuit que nous rêvons et qu'on est dans une société qui conspire contre le rêve, qui a peut-être tendance à vouloir tuer le rêve, c'est-à-dire à nous mutiler en quelque sorte. Il faut faire l'éloge du rêve quand on fait l'éloge de la nuit ? Nécessairement, parce que comme vous le dites, on vit vraiment sous étouffoir. Finalement, on nous cantonne, on est un peu vraiment serré comme ça dans son habit de jour et je trouvais ça tellement plus profond et tellement plus sincère de revenir à cette nudité de, par exemple, quand on dort. Vous voyez, quand on dort, il y a plein de gens Ça, ça m'a surpris. Vous vous dites que j'aime beaucoup les gens qui dorment nus. Oui, chez moi, il n'y a que les chats qui sont en pyjama. Oui. Mais non, c'est vrai, c'est très intéressant. C'est les habits de la sincérité. Exactement. Voilà, c'est la nudité. Pour moi, c'est l'habit de la sincérité et c'est vrai que de nuit, on a une part beaucoup plus intime qui se révèle et finalement, moi, j'ai l'impression qu'on est au plus proche de soi. C'est comme, en fait, il y a un policier lentigan qui raconte ses nuits de planque et il voit arriver, en fait, la caissière qui rentre chez elle avec son habit, en fait, de jour et ensuite, il assiste à la métamorphose où elle se transforme vraiment en papillon de nuit. C'est intéressant, cette métamorphose aussi. Qu'est-ce qu'on révèle de soi la nuit ? Très actualisé, donc, avec aussi ces façons qu'ont les policiers de voir à certaines heures le début du jour, le début de la nuit. Est-ce que la nuit porte conseil ? Alors, ça, c'est conseil. Encore une fois, tout dépend. Conseil pour exacerber ce qu'on peut avoir de fou, de fougueux, de fièvre aussi. C'est vraiment le temps de la fièvre la nuit. On n'est pas tempéré. On ne peut pas prendre des positions raisonnables. Je pense qu'il ne faut jamais écrire une lettre financière ou, je ne sais pas, administrative de nuit. Ce serait une catastrophe. Vraiment, on se mettrait en péril. Donc, je pense que c'est vraiment un livre aussi, étrangement, c'est sur la nuit, mais c'est fait pour nous réveiller. C'est fait pour secouer un peu l'adulte et lui dire mais où est ta part d'enfant, en fait ? Reviens à cette sincérité à la fois de la pulsion, de la rêverie, de l'enchantement, de la même façon qu'à un moment, mon frère dit mais c'est fou parce qu'en ville, il n'y a personne qui se plaint de ne pas voir la voie lactée. Et ça, ça m'a vraiment réveillée aussi. Je me suis dit mais il a raison. C'est vrai qu'on ne voit pas. Je pense qu'à la préfecture, ils ne reçoivent pas de plainte où on leur dit mais écoutez, monsieur le préfet, je ne vois pas la voie lactée. C'est inadmissible. Je vous propose de commencer à les écrire les lettres à la préfecture pour se plaindre de ne pas voir la voie lactée dans les villes. Vous pouvez prendre exemple en piochant dans le petit éloge de la nuit en allant chercher du côté de Victor Hugo, de Saint-Exupéry, de Gérard de Nerval, de Cyrano de Bergerac évidemment, ils sont tous présents. C'est aussi une anthologie des très beaux textes, des très belles pages. Il y a le texte de Pessoa qui est formidable sur le rêve également que vous citez. Petit éloge de la nuit. Allez-y, 2 euros, c'est chez Folio et ça fait plaisir ce genre de livre qui brasse absolument tous les genres. Avant Gauze d'ouvrir Debout Payé, je voudrais que l'on fasse un petit détour par le pouvoir du livre. Vous savez que les livres, certains livres, ont vraiment le pouvoir de changer nos vies. Roberto Saviano d'ailleurs l'exprime très très bien dans son nouvel ouvrage. Il dit à quel point le livre de Varlam Shalamov l'a tout à coup dérouté et lui a fait prendre ce chemin qui est celui du journaliste, de l'écrivain, de l'enquêteur. Quel est le livre qui a changé la vôtre de vie ? Vous avez un petit peu plus d'un mois pour nous le dire sur le site dont l'adresse est en train de s'inscrire au bas de votre écran et au mois de décembre lors d'une émission un peu spéciale et bien je vous révélerai quels sont les livres les plus souvent cités. Cette question quel livre a changé votre vie ? Nous la posons également au libraire au libraire que nous allons voir chaque jeudi et cette semaine Camille Bourleau a poussé la porte d'une librairie Ah ! C'est une librairie qui va vous plaire tous sur ce plateau parce que c'est une librairie spécialisée dans le polar Au Troisième Oeil à Paris Regardez bien C'est l'une des plus petites librairies de France C'est surtout la première librairie d'Europe à s'être spécialisée dans le polar Au Troisième Oeil a été créé en 1972 par celui qui allait devenir l'éditeur de James Ellroy François Guérif très vite rejoint par un autre passionné de romans noirs Stéphane Bourgoin A l'époque le polar était vraiment presque une insulte on le considérait pire que des romans de gare c'était vraiment de la littérature à quatre sous Depuis les années 80 Stéphane Bourgoin est l'unique propriétaire des lieux mais il a également étudié et consacré plusieurs ouvrages aux tueurs en série Le livre qui a changé ma vie il est ici c'est Psychose de Robert Bloch alors Psychose tout le monde connaît le film d'Alfred Hitchcock mais tout le monde a oublié qu'au départ c'est un roman fabuleux quand j'avais à peu près 12-13 ans je l'ai acheté en cachette et j'imaginais pas du tout qu'on puisse avoir une telle noirceur dans un roman policier j'étais amené à rencontrer l'auteur et je dirais que Robert Bloch m'a mis le pied à l'étrier lorsque j'ai commencé l'étude de tueurs en série parce qu'il avait parmi ses nombreux fans et correspondants des policiers le patron du Los Angeles Police Department et grâce à ses contacts j'ai pu obtenir les premières autorisations pour rencontrer des tueurs en série en 1979 ce roman de Robert Bloch est véritablement le tournant dans mon existence voilà nous sommes de retour sur le plateau de la grande librairie toujours en compénie de Roberto Saviano Philippe Dian Ingrid Astier et Gauze Gauze qui publie Debout Payé aux éditions le nouvel Attila voici l'histoire d'un immigré un immigré d'une part mais un regard aussi le regard qu'il porte sur la France il s'appelle Ossiri il est étudiant il voit rien il est devenu vigile dans les années 1990 après avoir atterri à Paris sans papier Debout Payé pardon premier roman donc très très prometteur signé Gauze et qui là depuis quelques temps commence déjà à vraiment faire son chemin à la fois parce que vous racontez quelque chose sans aucun tabou et aussi parce que vous le racontez comme dirait Philippe Dian avec un style qui déménage d'abord cette expression Debout Payé que signifie-t-elle Gauze ? être debout toute la journée et attendre la paix à la fin du mois ça désigne les vigiles tout simplement tu fais un Debout Payé quand on dit quand tu prends un poste de vigile je vais faire un Debout Payé vite fait pour me payer mon billet d'avion pour aller à Bidjan par exemple alors ça c'est l'expression qui désigne l'État mais le vigile dites-vous c'est encore un autre mot Zagoli oui gardien de but c'est le gardien de but de l'équipe nationale des éléphants à l'époque dans les années 80 à la fin des années 80 donc le vigile il est un peu comparé il est un gardien de but il est là comme ça dans les poteaux il attend il regarde les autres jouer et de temps en temps il plonge pour attraper une balle vous racontez la manière dont on devient vigile quand on est ivoirien et que l'on débarque en France quand on est africain tout simplement l'idée c'est noir égal vigile on est quand même en 2014 est-ce que les clichés ont la vie aussi dure que cela du côté de ceux qui recrutent Ingrid elle dit je crois que je ne me souviens pas trop de la phrase mais ça dit à peu près ceci nous sommes tous des oiseaux mazoutés figés dans nos préjugés et pétris par des vents contraires c'est un peu ça on est un peu figé dans les préjugés notamment le cliché du bon vieux du bon vieux nègre sauvage en fait le vigile il est totalement inutile évidemment devant une boutique parce qu'il n'a aucune prérogative policière il est juste là debout là pour faire peur aux gens pour dire aux gens ne volez pas à l'intérieur sinon je vais vous dénoncer c'est un délateur c'est la balance en fait les vigiles il n'a aucun pouvoir et donc il fait encore plus peur quand on rajoute la dimension colorimétrique du noir du bon vieux cliché qui traîne de façon atavique entre nous tous et pour une fois tout le monde utilise à bon escient à la fois le patron pour bien effrayer les gens que le vigile lui-même pour se faire employer on va parler d'abord de ce que ça suppose de faire ce métier pour tenir le coup écrivez-vous il faut soit savoir se vider la tête de toute considération qui s'élève au-dessus de l'instinct ou du réflexe spinal soit avoir une vie intérieure très intense vous précisez l'option crétin inguérissable l'option crétin inguérissable est aussi très appréciable ah ouais c'est un grand art de tenir dans l'ennui aussi donc voilà donc évidemment quand tu es quand tu es un imbécile fini tu n'as pas besoin de tenir tu vas te trouver des raisons notamment dans le zèle imbécile moi je n'avais aucune raison d'être zélé devant la boutique de Bernard Arnault l'homme le plus riche de France qui vend les parfums de Liliane Bettencourt la femme la plus riche de France première fortune qui vend la septième fortune voilà il n'y a pas besoin de faire du zèle voilà il faut rester tranquille les 30 euros du parfum c'est pas la peine de courir après le Gard joue ton rôle soit l'épouvantail devant ce magasin c'est très symbolique finalement vigile tu ne sers pas à grand chose tu regardes les gens voilà il faut tenir le coup je ne voudrais pas Gauze qu'on laisse penser aux téléspectateurs qu'il s'agit d'un livre uniquement racontant sociologiquement ce que c'est qu'être un vigile c'est un roman et c'est un roman porté par un style style assez grinçant comment s'est-il imposé à vous ? moi je suis un peu comme les anciens excuse-moi c'est comme ça je vous en prie c'est comme ça venant de moi c'est un compliment c'est-à-dire que le style compte énormément mais sauf que moi je rajoute la couche de l'histoire c'est important que l'histoire compte et nous on en reparlera dans 35 ans quand on sera à 35 livres ou 40 livres comme Philippe Géant voilà exactement et à Bidjan en fait ou dans la culture on va dire de chez moi tu es intéressant que quand tu arrives à dédramatiser les choses par le rire notamment par la dérision c'est tout un art et rire justement moi je peux rire facilement des traits blancs de la cocaïne ou de Denise de nuit qui est Denis de jour moi j'aime bien cette façon d'amener les gens par l'intelligence du rien parce que c'est une preuve d'intelligence voilà tu prêtes de l'intelligence aux gens quand les gens ils rient c'est parce qu'ils ont compris ils ont attrapé la perche que tu leur as tendu donc voilà c'est un peu ça mon leitmotiv en tout cas pour le moment dans 35 ans je ne sais pas mais pour le moment je soigne le style comme on va dire dans ce livre vous faites rire d'abord à vos dépens ensuite parfois aux dépens des autres les gens qu'on ne voit plus les puissants aussi ceux qu'on n'ose pas toucher on a eu un petit exemple avec la première et la septième fortune de France il y a deux minutes voici un autre de l'exemple du style de Gauze et qui dit beaucoup de choses quand même page 69 ça se passe dans une grande boutique sur les Champs-Elysées c'est le dilemme du vigile Philippe il faut imaginer le dilemme du vigile aujourd'hui par exemple ça donne ceci il est interdit de rentrer dans le magasin avec une capuche sur la tête mais il n'est pas interdit d'entrer avec un voile même intégral quelle attitude adopter quand apparaît cette jeune fille qui a une capuche sur un voile c'est un peu l'absurdité c'est un peu l'absurdité de tout ça que je dévoile on est vraiment dans de la science-fiction c'est de la science-fiction c'est des choses vues ce sont des choses vues mais pour moi justement les choses vues relèvent de la science-fiction je me suis calmé pour pas que le livre dérive en une espèce d'Harry Potter de 2014 parce que les gens sont totalement absurdes ils se comportent différemment dès qu'ils passent le pas d'une porte d'une boutique voilà c'est quand même l'accomplissement de toute une vie on dit en France ici moi ça me fait assez rigoler le sein du sein les grands politiques pour désigner les français ils disent la consommation est au ralenti le moral des français est en berne c'est quand même c'est méprisant de réduire tout le pays à sa capacité à consommer c'est quand même incroyable du coup les gens ils sont je crois qu'ils ont cru en l'histoire qu'on leur raconte tous les jours et donc dès qu'ils rentrent dans un endroit de consommation ils deviennent pas normaux ils se laissent aller ils sont complètement fous et ça donne de la science fiction de les observer de la sorte alors c'est cette observation que vous pointez que vous nous donnez dans le roman c'est un roman qui est vraiment très bien fait parce qu'on suit l'histoire de deux personnages Osiris et puis Ferdinand qui lui est arrivé au début des années 60 mais vous entrelardez tout cela de petites considérations qui sont comme des aphorismes et alors ça coupe et ça gratte à la paille de fer j'aimerais que l'on parle un tout petit peu de vous Gauss vous êtes arrivé en France avec une maîtrise de biochimie que s'est-il passé ? Personne n'est parfait est-ce que vous êtes comme Osiris le personnage principal qui lui arrive en France alors qu'il est déjà prof à Abidjan il n'a pas du tout envie de fuir un quelconque ghetto il est professeur de sciences nages je crois à Abidjan il vient en France ? Ouais j'aurais pu être comme lui je lui prête un peu un tout petit peu de ma vie je suis venu en France avec le prétexte officiel de finir des études de biochimie mais en fait en réalité j'avais juste envie de voir ailleurs un peu comme Osiris je n'avais pas juste envie de me déplacer d'un point A à un point B j'avais envie de voyager vous avez eu envie de voir ailleurs vous avez en France vous voyez surtout l'administration qu'est-ce que vous faites à ce moment-là biochimiste ou vigile ? Les deux j'ai fait les deux j'ai fait la fac à Paris 7 voilà et puis en même temps pour pouvoir vivre il faut voilà tu te tournes vers tes réseaux à toi et le réseau des Ivoiriens et ce sont les grands spécialistes en tout cas à l'époque de la sécurité à Paris il y a pas mal d'Ivoiriens qui montaient à l'époque des petites sociétés de sécurité qui employaient des concitoyens c'était facile pour eux parce que la situation administrative eux ils la regardaient pas vraiment ils blindaient le truc derrière avec ce qu'on appelle des chinois ça dit des vrais faux papiers globalement tu travailles avec les papiers de quelqu'un d'autre tous les noirs se ressemblent comme les chinois voilà c'est comme ça et donc voilà c'est comme ça qu'on s'en sortait pour pouvoir vivre ici et c'est comme ça que jusqu'à aujourd'hui la plupart des gens s'en sortent vous avez toujours eu ce regard amusé distant sarcastique sur ce qui vous arrivait ou est-ce qu'à un moment honnêtement vous vous êtes mis en colère bon quand il y a les moyens de t'exprimer tu t'énerves pas comme ça quand tu es capable d'écrire de faire des photos de parler tu t'énerves pas comme ça la colère tu la maîtrises en fait et puis elle n'est pas elle n'est souvent pas bonne conseillère moi en tout cas je me suis beaucoup maîtrisé parce que j'ai envie de balancer des choses sur le sud de l'ordre de la xénophobie ordinaire du racisme ordinaire mais c'est trop facile de dire les choses comme ça ça braque les gens il faut les attirer justement par l'intelligence moi j'en ai marre qu'on parle aux gens comme à la débile mentaux donc l'idée c'est ça c'était de faire rire de prendre du recul en permanence de toute façon mon grand-père quand tu racontes les choses de façon trop sérieuse il t'écoutait pas déjà donc pour pouvoir te faire écouter à l'époque il fallait déjà avoir du recul sur soi-même donc j'ai de l'exercice formidable ça de rappeler que la littérature ça se fait pas avec de la colère que justement il faut apprendre à écrire à prendre son temps qu'est-ce qui vous a donné vous Gauze le goût de l'écriture qui ? quels écrivains ? quels écrivains ? Kuruma et Céline c'est un peu attend pas quoi ? Amadou Kuruma oui ça je peux comprendre et ? Louis Ferdinand Céline ah oui ? bah oui j'ai eu le malheur de les lire de lire dans le même mois quand j'étais en première j'ai lu Les soleils des indépendances de Amadou Kuruma très grand livre de Kuruma incroyable livre une invention enfin c'était la première fois que je me disais ah mais le gars il écrit comme on est nous dans la vraie vie il écrit comme mes parents ils parlent il écrit comme on se parle entre nous dans la rue et c'était puissant et la semaine d'après j'ai lu Le Voyage au bout de la nuit je me dis mais il écrit comme l'autre noir là ou quoi ce gars ? c'était ça en fait cette façon de parler et d'écrire et d'écrire et de parler j'ai trouvé ça très naturel et je me suis dit quand je serai grand je vais faire Céline ou Kuruma ou les deux allez savoir Debout Payé quelque part entre Céline et Kuruma retenez bien son nom Gauze et à mon avis c'est pas le seul roman qui le publiera c'est pas le seul dont vous allez entendre beaucoup beaucoup parler Debout Payé c'est nos éditions le nouvel Attila c'est excellent d'un mot qu'est-ce que ça veut dire ce proverbe laisse le travail des vautours aux vautours ouais il faut laisser le travail des vautours c'est le leitmotif il faut laisser le travail des vautours c'est-à-dire qu'il ne faut pas se porter un costume qui n'est pas le tien dépasse les événements sois noble voilà laisse le travail des vautours aux vautours eux ils vont toi tu es le fauve tu tues la bête tu manges ce qu'il y a de meilleur et tu t'en vas tu laisses le travail des vautours aux vautours finir la bête les os des choses comme ça il y a quelque chose de ça un peu de sagesse africaine pour terminer cette émission voilà on arrive à la fin de cette émission merci à tous les quatre d'y avoir participé je rappelle les titres des ouvrages dont nous avons parlé ce soir Chéri chéri le nouveau roman de Philippe Djean qui vient de paraître aux éditions Gallimard Gallimard qui fait paraître également l'enquête de Roberto Saviano enquête choc grand livre grand livre littéraire j'insiste vraiment là-dessus il y a de tout tout le monde le monde tel qu'il est mais aussi peut-être un écrivain en train de travailler en train d'enquêter c'est rare de voir cela et on n'a pas ce genre de journaliste en France j'en ai d'ailleurs un petit peu marre moi des journalistes qui racontent leur vie à l'Elysée ou qui donnent leur avis surtout lisez Saviano vous allez voir ce que c'est que le nouveau 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 journalisme extra pur donc Petite éloge de la nuit d'Ingrid Astier ça c'est publié chez Folio dans la très belle collection à 2 euros et le debout payé de Gauss donc aux nouvelles Attila vous avez jusqu'au 23 novembre pour continuer à nous dire le livre qui a changé votre vie c'est important pour plein de raisons les écrivains vous le disent tous les jours sur la place Facebook de l'émission et sur ce site internet qui s'inscrit en ce moment au bas de votre écran dites-nous quel livre et dites-nous pourquoi également un livre peut bousculer une existence on se retrouve la semaine prochaine toujours en direct toujours en public dans la grande librairie avec Laurent Mauvignier pour un très grand livre avec Eric Vuillard pour un très grand livre et puis pour 12 autres romans également Mathieu Ricard et Alice Fernet voilà merci à celles et à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission à la semaine prochaine je vous souhaite de très belles lectures merci à tous Sous-titrage ST' 501